Applaudissements Merci. Chers amis et chers camarades, quelle fierté, quelle fierté mes amis à l'heure de conclure les travaux de notre 37e congrès. Je m'adresse à vous, et je crois que c'est un sentiment partagé, avec le sentiment du travail accompli. Quel beau visage du Parti communiste français nous avons donné au cours de ces quatre jours de débat. Loin des caricatures, du spectacle politique, des divisions annoncées, nous avons fait la démonstration de l'incroyable modernité de notre Parti et du combat communiste. Nous avons mené avec sérénité et responsabilité, hors de toute pression, libre et autonome, comme nous savons l'être, souverain de nos décisions. Nous avons mené avec sérénité et responsabilité des débats de fond, qui n'étaient pas faciles, parce que la situation ne l'est pas. Nous nous sommes écoutés. Nous avons échangé avec respect et attention, et c'est avec beaucoup d'intelligence et d'esprit de responsabilité, que nous sommes parvenus à trancher les questions qui nous animaient et à nous unir autour d'une ligne claire et offensive. Merci pour votre confiance, et merci de l'avoir fait en me permettant de conduire une liste unique qui rassemble l'ensemble des communistes. Être communiste reste décidément une belle idée, une bien belle idée, plein d'avenir. C'est pourquoi nous avons tous en mémoire, et je crois qu'elles resteront gravées, les images de l'accueil de ce congrès par les jeunes et les étudiants communistes. Les drapeaux de la JC sont sur toutes les photos contre la loi travail. Elles sont dans les journaux, elles sont dans les réseaux sociaux, et elles disent mieux que tout discours combien les communistes sont en phase avec leur temps, en phase avec ce qui s'annonce de neuf dans la société. Bravo à tous les jeunes communistes de France, bravo à Camille et à Antoine. Applaudissements. 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 Et puisque nous en sommes aux applaudissements, j'espère qu'il y en aura d'autres, mais puisque nous en sommes aux applaudissements, permettez-moi à mon tour, après ce qu'ont dit Isabelle et Pierre tout à l'heure, de remercier très chaleureusement l'ensemble des camarades qui ont préparé ce congrès dans leur cellule, dans leur section, dans leur fédération, qui ont fourni un travail considérable à l'arrivée, ici, tous les militants bénévoles, pour que les travaux de notre congrès puissent se tenir dans d'excellentes conditions. Merci à l'accueil sécurité. Merci à tous les camarades qui ont permis ce congrès. Merci à vous. Applaudissements. Merci aussi à tous les communistes qui ont beaucoup tweeté, je le sais, pendant ce congrès et qui ont permis à nos travaux de rayonner, et j'en ai eu de nombreux témoignages dans la société. Votre travail, votre sens de l'engagement sont notre richesse, et nous sommes riches d'un patrimoine qui n'est pas prêt d'être soumis à l'ISF. Ce patrimoine, c'est la fraternité. Applaudissements. Soutien et fraternité, je veux dire aussi que c'est les mots que nous adressons en ce moment à tous nos compatriotes victimes des inondations qui ont ravagé plusieurs villes et plusieurs communes de notre pays, à toutes ces personnes, à toutes leurs familles, qui, en quelques heures, ont vu parfois le travail d'une vie, les maisons qu'ils avaient bâties, les jardins dans lesquels grandissent leurs enfants envahis par les eaux. Nous disons solidarité. Nous nous devons d'être à leur côté dans les jours à venir. Nous saluons l'engagement des élus locaux, l'engagement des employés municipaux, l'engagement des services publics, si souvent décriés et pourtant si utiles à la solidarité et à la protection des populations. Tous font la démonstration de leur immense utilité et du fait que les valeurs de solidarité vivent bien fort dans cette société française et nous n'y sommes pas pour rien. Et je me rendrai lundi, dès demain, avec une délégation du Parti communiste français à Villeneuve-Saint-Georges, ville du Val-de-Marne touchée par la montée des eaux, car chez les communistes, la solidarité n'est jamais un supplément d'âme. La solidarité, c'est par là que tout commence. La solidarité, c'est par là que tout commence. La solidarité concrète en France et dans le monde. Et une nouvelle fois, bien que nous leur avons manifesté à de nombreuses reprises dans le Congrès ce témoignage de solidarité, je veux dire, après vous tous, que je suis ravi que nous ayons accueilli tout au long de ce Congrès de nombreuses délégations internationales et je vous demande une dernière fois de les applaudir. Applaudissements 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 Parce que nous ambitionnons d'être au cœur battant d'un monde tourmenté, d'un monde souvent brutal et inhumain. Nous sommes forcément confrontés à des questions complexes qui, naturellement, ont provoqué, durant quatre mois, un débat de fond, un débat sans concession entre nous. Et nous sortons de ce débat rassemblé, comme je l'ai dit, ce qui était une de mes premières préoccupations. Rassemblés sur une démarche politique dont l'ambition très claire est de donner des victoires, des victoires partielles, des victoires plus importantes, des grandes victoires à notre peuple et à la France. C'est la seule chose qui nous intéresse et qui nous motive. Nous voulons construire une majorité victorieuse sur un projet clair, pour sortir le pays le plus vite possible, pour sortir l'Europe et le monde de la crise, des tensions, des blocages, pour en finir avec les guerres qui se développent un peu partout sur la planète. Nous voulons le faire par la lutte, dans le mouvement de notre peuple, en travaillant à l'émergence d'une offre politique capable de renverser le cours de la situation. Oui, nous voulons gouverner le pays pour que la France change de cap et pour qu'elle aide à changer le monde. Nous voulons des victoires pour notre peuple. Nous voulons gouverner. Oui, nous le voulons, car notre objectif n'a jamais été de faire de la figuration. Il est plus que temps de sortir de ce mauvais scénario, dans lequel 1% décide de tout pour tous, dans lequel 1% tente de nous enfermer et de nous asservir. Il faut siffler la fin de cette séquence, ouvrir un nouveau chemin au monde. Il faut que le peuple reprenne le premier rôle dans les décisions politiques du pays, de l'Europe et du monde. Chers camarades, avec ce congrès, nous honorons trois rendez-vous qui compteront. Trois rendez-vous avec la France, avec le siècle et avec la jeunesse. Le rendez-vous avec la France, parce que notre pays en a assez d'être méprisé, bradé, livré à des appétits capitalistes prédateurs qui développent le chômage, la précarité, qui plongent aujourd'hui près de 9 millions de personnes dans notre pays, en dessous du seuil de pauvreté, qui plongent le pays dans une dérive de régression démocratique et sociale, de soumission aux puissances financières, d'abandon de souveraineté et de défiguration, de la personnalité, de l'originalité de notre beau pays, la France. C'est ce qui arrive en ce moment, et c'est pour ça que nous combattons avec tant de vigueur, avec le projet de loi travail, celui qu'on appelle le projet de loi El Khomri. Le président de la République, le gouvernement, leur soutien, comprennent très mal ce qui se passe dans le pays. Il croit pouvoir passer en force. Il croit qu'à donner des coups de menton, ils feront plier le pays. Il ne mesure pas la colère qui vient de se lever et qui a conduit des millions de gens à reprendre le chemin de l'action. Il se trompe sur l'état d'esprit des salariés et de la jeunesse. Ils sont, comme on dit, un peu hors sol, coupés des réalités, coupés du pays, totalement isolés, en vérité. Et ils n'ont derrière eux, aujourd'hui, ils n'ont plus derrière eux que les forces de la finance. Et on vient de voir avec quelle violence et quelle brutalité Pierre Gattaz a décidé de monter au front contre les syndicalistes, parce qu'il est en vérité, aujourd'hui, le seul soutien du gouvernement pour la loi travail. Leur petite logique de compétitivité, qui n'est en rien à la mesure des enjeux de notre temps et de l'histoire, ne peut concevoir les aspirations d'aujourd'hui à la liberté, à l'émancipation, au partage, ces aspirations qui travaillent notre pays, qui travaillent les peuples européens et qui travaillent le monde. Ils ne comprennent pas que les salariés refusent d'avoir des vies en miettes, un travail précarisé, que les salariés, aujourd'hui, veulent être reconnus dans leur travail. Ils veulent maîtriser les processus de production des biens et des services. Ils ne sont pas des pions, les salariés. C'est eux qui créent les richesses du pays. Et contrairement à ce qu'on nous dit bien souvent dans les médias, nous savons tous que bien au-delà du monde salarié, un très grand nombre de paysans, de petits entrepreneurs, d'artisans comprennent ce combat parce qu'eux aussi ne veulent pas être les victimes d'un monde où ils sont sans cesse soumis à la logique des plus gros, du CAC 40, de la finance. Oui, le monde des petits artisans, des entrepreneurs et le monde des salariés ont le même intérêt dans ce combat-là à faire vivre un contrat social qui va développer la richesse du travail dont nous avons tant besoin. Et que répond à tout cela le gouvernement et le patronat ? Bosse et tais-toi et c'est nous qui décidons. Eh bien, c'est cela que le pays refuse. C'est cet avenir que la jeunesse n'accepte pas. Et c'est pourquoi elle s'est levée la première contre cette loi. Ils pensent pouvoir faire reculer nos droits, tous les droits, continuer d'aggraver les conditions de travail, renforcer l'exploitation, augmenter la pression sur les salaires. Mais ils n'ont pas compris que le monde du travail a une autre idée, une haute idée de la France, de notre pays et de son avenir. Et quand les salariés, avec les syndicats, avec leurs syndicats, refusent ces mesures d'un autre âge, ils sont alors par ce même gouvernement méprisés, humiliés, réprimés. Et il y en a même sur les rangs du patronat et d'autres, éditorialistes et autres, à droite, pour les traiter même de terroristes. Est-ce que ces gens se rendent compte de ce qu'ils disent dans un pays qui a été frappé par le terrorisme l'année dernière ? Est-ce qu'ils mesurent la portée de leurs mots, leur irresponsabilité ? Non, les syndicalistes de ce pays, et nous les avons accueillis vendredi, ne sont pas des terroristes, ils sont la fierté de notre pays. Et je le dis, et je le dis une nouvelle fois, ici avec force, animé et porteur de la conviction qui est la vôtre, j'en suis sûr, avec les salariés, avec les jeunes, avec le pays qui reste dans son immense majorité, en soutien à ce mouvement, tous ensemble, nous pouvons gagner sur la loi travail. Et nous pouvons contraindre le gouvernement à se mettre à la table des discussions en retirant l'article 2 et les autres articles qui sont en vérité la colonne vertébrale de ce projet. Et d'ailleurs, rappelez-vous, au début du mouvement, on nous disait, mais non, non, l'inversion des normes, de quoi vous nous parlez ? Mais aujourd'hui, nous avons imposé ce débat, les syndicats et les salariés ont imposé ce débat. Oui, c'est bien de cela dont il s'agit. Tout le monde en France discute maintenant de l'article 2 de la loi El Khomri, parce que cet article-là, c'est en fait l'essence du projet. Et c'est là-dessus que nous devons le faire reculer. Il faut supprimer l'article 2 de la loi et tout ce qui va avec. Alors, on nous dit, il faut rentrer à la maison, il faut suspendre le mouvement, il faut arrêter tout ça. Allez écouter, on serait presque responsable des intempéries. Mais pourquoi faudrait-il baisser pavillon quand le pays désapprouve si massivement cette loi, quand cette loi n'a obtenu aucune majorité parlementaire, à tel point que le gouvernement n'a même pas pu faire discuter un seul article de cette loi et qu'il a déclenché le 49.3 à la première discussion sur le premier amendement ? Et c'est nous qui devrions baisser pavillon ? Pour quelles raisons accepter d'abaisser les protections et les droits dont bénéficient les salariés quand le rapport d'afforce avec le patronat, avec la finance, du fait du chômage et de la dégradation de la qualité des emplois l'aurait déjà si favorable ? Au nom de quoi ? On nous dit au nom de la lutte contre le chômage. Mais de qui se moque-t-on ? Qui peut penser un seul instant que donner davantage de pouvoir à ces forces de la finance les amènera à la raison et à créer des emplois bien rémunérés pour le pays ? C'est une mauvaise blague. Tout le monde le sait très bien. Il n'a jamais été question de création d'emplois avec ce projet. Il a seulement été question depuis le premier jour de céder aux exigences du MEDEF. Point final. Tout le reste, ce n'est que du baratin. Oui, nous défendons tous les salariés, nous défendons les plus faibles, nous défendons les plus qualifiés, nous les défendons tous et nous n'oublions pas ce que disait Henri Lacordaire déjà au XIXe siècle. Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Voilà pourquoi ils veulent mettre fin à la protection de la loi pour ouvrir la loi de la jungle dans toutes les entreprises. Nous avons construit le code du travail par les luttes sociales dans ce pays. Nous ne le laisserons pas déchirer par le gouvernement actuel. La recette de ce gouvernement, de ce président qui prétendait affronter la finance, c'est celle absurde de ceux qui s'y soumettent en vérité, comme si on prétendait empêcher le renard d'entrer dans le poulailler en commençant par abaisser le grillage. Et la droite, la droite, on les voit, les Sarkozy, Fillon, Juppé, Copé, Kosciusko, Morizet, et les Le Pen à l'extrême droite qui piafent d'achever le travail de revenir au pouvoir d'achever le travail que le gouvernement est entrant d'entamer en allant, eux, plus loin encore après 2017. Et nous en aurons d'ailleurs une belle démonstration dans quelques jours quand débutera le débat au Sénat. Nous verrons si la droite, qui a fait mine de s'opposer au projet pour des raisons purement politiciennes à l'Assemblée. Nous verrons si la droite refuse le projet au Sénat. Aussi, au contraire, la droite reprend la copie pour l'aggraver encore et réintroduire des mesures plus libérales, toujours plus libérales. En vérité, eux, nous le savons, ils ne veulent plus de code du travail du tout. Ils le jetteraient à la poubelle demain matin si nous les laissions faire. Ils ne veulent plus de loi sur leur temps de travail. Ils ne veulent plus de loi sociale, plus d'organisation syndicale ou uniquement cantonner à préserver la paix sociale pour le bien de ceux qui s'enrichissent sur le dos des travailleurs. Et ils préparent, si nous laissons faire la situation, le gouvernement actuel prépare cède ce retour de la droite au pouvoir. Et nous les voyons s'affairer, eux qui aiguisent leurs appétits de revanche. Ils préparent la grande fête de la vengeance patronale sur un peuple, le peuple de France qui a osé les défier en adoptant au fil du temps des décennies et des siècles des règles protectrices qui obligent les propriétaires et les actionnaires au respect du droit des salariés. Ceux qui défendent et représentent l'intérêt général, l'intérêt de la France, l'avenir de notre pays sont ceux qui aujourd'hui sont dans l'action. C'est eux qui portent l'intérêt général et c'est à eux, de leur côté, qu'il faut se tourner. Ceux qui participent au rassemblement, aux mobilisations, aux actions grévistes. Et je veux féliciter toutes les militantes, tous les militants qui participent quotidiennement depuis des mois à ce mouvement qui l'épaule, qui en sont des acteurs et qui sont nombreux dans cette salle. Je veux dire aussi un mot de solidarité pour tous ceux qui ont à subir depuis le mouvement des mesures de discrimination syndicale ou des mesures de répression qui ont été victimes de violences. Et je pense notamment à nos trois camarades à Marseille qui ont été victimes de très graves agressions sur les barrages. Je pense aussi à notre jeune camarade qui a pris la parole aussi dans le Congrès qui va passer en procès dans quelques jours, notre jeune camarade de la Somme. Nous refusons mais je veux ajouter sur ce point des violences. Oui, nous, nous refusons que la violence s'invite dans les luttes sociales et populaires. Nous savons que la violence est toujours le recours des pouvoirs en difficulté. Nous ne sommes pas du côté des casseurs et nombre de nos camarades ont subi d'ailleurs leurs agressions, parfois téléguidées par les provocations policières. En vérité, puisque certains parlent de blocage, nous, nous savons où est le blocage. Le blocage, il n'y en a qu'un, il est au gouvernement. Certains appellent à la suspension du mouvement pour débloquer la situation. Nous leur répondons simplement suspender le débat parlementaire, retirer le projet de loi de l'ordre du jour du Sénat et tout sera réglé. Il faut ils font les fiers à bras, mais ils craignent le mouvement social et les mobilisations populaires. Les mobilisations ont d'ores et déjà permis de premiers succès. Je pense aux acquis obtenus ces derniers mois par les jeunes et les étudiants. Je pense à l'accord signé pour les intermittents du spectacle et que le BDF cherche en ce moment même à remettre en cause. Je pense à de premières mesures arrachées pour le pouvoir d'achat des enseignants. Je pense aux discussions engagées avec les chauffeurs routiers sur le paiement des heures supplémentaires. Ils craignent le mouvement social. Ils font les gros bras. Mais si nous tenons bon et si le mouvement social tient, ils lâcheront sur ça et sur d'autres choses et sur la loi. Nous le savons. nous le savons. C'est la lutte, le rassemblement, l'unité qui permettent des victoires. Nous allons gagner avec les salariés, avec leurs syndicats, avec la CGT, avec les jeunes et les étudiants. Et nous allons le 14 juin prochain, au moment où débutera le débat parlementaire au Sénat, submerger les pavés de la capitale dans une immense manifestation nationale. et je vous invite à déployer tous vos efforts au sortir de ce congrès. Et je sais de quoi vous êtes capables quand vous vous y mettez, vous les communistes, quand nous nous y mettons, nous les communistes. Je sais de quoi nous sommes capables. Déployez tous vos efforts pour assurer le succès de cette immense journée d'action en passant par les autres moments de mobilisation d'ici là pour en faire le grand cortège de la colère et des aspirations populaires et répondre de manière cinglante à ceux qui nous disent depuis des semaines que nous ne sommes qu'une petite minorité alors que l'évidence c'est le contraire. Je vous appelle à assurer partout le succès de la votation citoyenne pour dire non au projet de loi. Le rassemblement des salariés et des jeunes permettra aussi d'empêcher le Premier ministre et le Président de la République de trouver une majorité au Parlement qu'ils n'ont pas trouvé pour voter la loi en première lecture et les obligeant à avoir recours au 49.3. Nous les empêcherons si nous sommes puissants d'utiliser une nouvelle fois le 49.3 et nous les censurerons s'il le faut avec toutes les voix de gauche qui se choingeront à nous comme cela a déjà été le cas en première lecture. Voilà mes amis et camarades la première chose que je voulais vous dire. Ce que nous avons décidé aujourd'hui en fait dans ce congrès et ce combat est emblématique de nos ambitions c'est de reprendre et de renouveler le récit émancipateur de la France de la France des Lumières des révolutions des 18ème et 19ème siècle de la Commune de Paris du Front Populaire de la Résistance de la Libération de mai-juin 68 celle de toutes les grandes conquêtes sociales de notre pays ce récit c'est celui des grandes avancées sociales et démocratiques qui font de la France encore aujourd'hui un beau pays pour les peuples et les classes ouvrières du monde entier un pays regardé comme on l'a vu avec les très nombreuses délégations étrangères oui nous voulons en faire aujourd'hui un grand pays d'avancée sociale démocratique écologique pour ouvrir la voie à un 21ème siècle de paix et de progrès comme nous l'avons dit dans la rencontre internationale de mercredi ouvrons à nouveau le chemin des grandes utopies sociales des grandes avancées oui ce qui est à l'ordre du jour ce n'est pas la précarisation du travail ce qui est à l'ordre du jour c'est la sécurisation de l'emploi et de la formation la sécurisation de tous les parcours de vie pas un jeune ne doit sortir de l'école sans diplôme et formation ce qui est à l'ordre du jour c'est l'autonomie de la jeunesse ce qui est à l'ordre du jour c'est zéro chômage une société de partage voilà ce qui est moderne et pas ce qu'ils nous vendent tous les jours ce qui est moderne c'est un droit au logement pour tous et pas un pays où la crise du logement s'aggrave de jour en jour c'est un droit à un revenu décent pour tous c'est la santé gratuite et pas le détricotage permanent de la sécurité sociale ce qui est moderne ce qui nous tourne vers le 21ème siècle c'est un nouveau pas un pas franc important vers la diminution du temps de travail vers les 32 heures vers le droit à la retraite pour tous vers l'égalité entre les femmes et les hommes et la fin de la domination patriarcale ce qui est moderne ce qui est moderne ce qui est du 21ème siècle c'est le droit de vote pour les résidents étrangers comment peut-on imaginer quand on regarde comment les gens et les familles circulent dans ce monde comment se développent les échanges comment peut-on encore accepter que dans ce département où nous sommes des centaines de milliers de familles qui sont là depuis des dizaines d'années n'aient toujours pas le droit de donner leur avis sur l'élection de leur maire ou de leurs élus ce qui est moderne c'est de regarder avec ambition les bras grands ouverts la question des migrants nous allons vivre dans un 21ème siècle des migrations et bien il faut faire cesser le scandale de ces morts par milliers en Méditerranée la Méditerranée ne peut pas rester le cimetière qu'elle est en ce moment nous devons reconstruire le droit à l'accueil pour toutes ces femmes et ces hommes alors qu'aujourd'hui ce pays la France qui a été un grand pays d'accueil est en réalité malgré les discours hypocrites de nos dirigeants un des plus fermés d'Europe un des plus fermés d'Europe ce qui est moderne ce sont des droits citoyens des salariés dans l'entreprise sur les pouvoirs de gestion et de décision c'est le partage des pouvoirs à tous les niveaux c'est une nouvelle république oui ce qui est moderne c'est d'ouvrir la voie à de nouvelles percées de civilisation ouvrons de nouveaux horizons pour la vie sur terre et le monde pour la paix la préservation des équilibres naturels et du climat le développement associé et non pas opposé de l'industrie de l'agriculture et de l'écologie nous avons d'ailleurs beaucoup débattu dans ce congrès des problématiques environnementales et nous allons pousser nos réflexions nous avons décidé des états généraux sur les questions énergétiques et nous allons travailler et avancer sur toutes ces questions en tout cas nous faisons nôtre la recommandation de ce chanteur que nous avons tout aimé tant aimé Claude Nougaro les parfums de la terre les couleurs de l'eau lors de l'été on est prié de laisser les lieux dans l'état où ils étaient et ce n'est pas Hollande, Valls et Macron ni la direction actuelle du parti socialiste qui pourront faire se prosterner la gauche et le peuple devant les exigences du marché nous ne nous laisserons pas piéger par cette fable qui consiste à nous expliquer que la modernité à gauche est de rendre les armes devant les forces de la finance nous combattons avec la conviction du contraire oui dans ce congrès nous avons honoré un rendez-vous avec le siècle et je le dis avec une très grande conviction le communisme ce n'est pas l'utopie du 19ème siècle ce n'est pas l'idéologie du 20ème siècle le communisme c'est les mouvements de ce 21ème siècle oui c'est le temps du commun pour la première fois dans l'histoire de l'humanité les rapports de domination de subordination d'aliénation peuvent être dépassés les moyens existent pour cela les moyens financiers et technologiques existent pour cela les frontières entre travail manuel et intellectuel ne sont plus ce qu'elles étaient entre exécution et conception les organisations innovantes celles qui sont efficaces laissent de plus en plus de place à l'initiative donnent du pouvoir à ceux qui font le travail chacun sent de plus en plus que ce qu'il produit le service qu'il rend et comment il le fait impacte son environnement son mode de consommation la vie en société sa propre vie elle-même la revendication montante dans les entreprises c'est tout simplement laissez-nous bien travailler assez de la dictature de l'argent laissez-nous bien travailler nous savons le faire et cette et cette revendication rejoint aujourd'hui celle du bien vivre en société le travail et ce qu'on appelle le hors travail et bien tout ça agit l'un sur l'autre et nous voulons avancer en libérant la société tout entière au travail et au-delà du travail de toutes ces logiques de domination alors évidemment la grande question face à tant de moyens pour répondre à ces enjeux et tant de domination pour nous empêcher pour empêcher de mettre les richesses créées au service de cette libération humaine de ces nouveaux chemins d'émancipation la question elle est politique qui décide qui décide qui a le pouvoir et comment pour vivre dans quelle société voilà les questions que de plus en plus d'humains ici en France en Europe et sur la planète se posent ils sont de plus en plus nombreux à pouvoir et à vouloir répondre à cette question autrement que dans les chemins balisés de la domination capitaliste actuelle ils veulent répondre à ces questions en citoyens responsables la mondialisation elle-même fait découvrir à chacun que comme le dit le chercheur Bertrand Baddy nous ne sommes plus seuls que le destin des uns est lié au destin des autres cette formidable nouveauté parce qu'elle devient palpable pour des milliards d'individus se heurte en vérité aujourd'hui à la bien piètre ambition de la compétitivité économique du rendement des capitaux il faut ouvrir un autre chemin à l'humanité tout entière la politique elle-même et la façon d'en faire sont interrogées par cette véritable révolution le temps d'un travail libéré est venu le temps de la vie en société est venu pour tous à l'échelle de l'humanité le temps de la paix construite comme un moment de développement partagé est venu le temps de la politique citoyenne est venu oui je le redis le temps du commun est venu nous donnons à ce congrès nous avons donné à ce congrès un troisième rendez-vous celui de la jeunesse précarisée malmenée rarement écoutée la jeunesse de notre pays à la gueule de bois sans pour autant avoir le sentiment d'avoir un jour ou l'autre été à la table des festivités les promesses non tenues de François Hollande qui avait juré la main sur le cœur là encore en faire la priorité de son quinquennat ont fait long feu pour beaucoup de jeunes aujourd'hui c'est quoi la vie c'est pâte au beurre le lundi pâte au sel le mardi et pâte nature le mercredi c'est le régime du camp mais surtout le régime du camp t'as pas de thune voilà le régime auquel on impose qu'on impose aux jeunes mais la jeunesse mais la jeunesse n'accepte pas cet horizon la jeunesse a fait une irruption massive dans le mouvement social dans la rue sur internet avec les mouvements des youtubers on vaut mieux que ça il y a aussi cet étonnant mouvement des nuits debout dans tous ces espaces les paroles s'essangent des idées se forgent des jeunes se politisent des constructions émergent des mouvements citoyens naissent il démontre que la soif de démocratie de la jeunesse est loin d'être étanchée par les institutions actuelles les organisations et même les représentants politiques il est faux mille fois faux de dire que les jeunes français n'aiment pas la politique que les jeunes espagnols grecs portugais italiens allemands irlandais n'aiment pas la politique non ce qu'ils n'aiment pas c'est la politique telle que l'organise et il suffit de regarder d'ailleurs partout dans le monde pour voir la jeunesse réinvestir la politique il suffit même de regarder de l'autre côté de l'Atlantique avec les jeunes qui accompagnent dans cette impressionnante irruption dans le débat électoral américain Bernie Sanders nous entendons cet appel et je veux dire que nous les communistes nous sommes prêts à y répondre nous nous adressons à la jeunesse celle des quartiers des cités des lycées des universités des grandes écoles nous nous adressons aux jeunes travailleurs précaires souvent très diplômés et nous leur disons à tous vous cherchez un lieu d'échange des idées neuves vous cherchez du travail en réseau vous cherchez un endroit stable où vos paroles seront entendues où vous aurez du pouvoir où vos paroles seront prises en considération vous cherchez un lieu d'action utile de solidarité de fraternité et d'invention alors notre parti est le vôtre vous y avez toute votre place et vous pourrez y prendre toutes vos responsabilités ces trois grands rendez-vous avec notre peuple avec le siècle avec la jeunesse nous voulons les honorer sans attendre pour ouvrir au plus vite des chemins d'espoir pour notre pays pour soulager le quotidien sans attendre de millions de concitoyens qui ne peuvent plus attendre et qui expriment leurs urgences tous les jours quand nous les croisons le parti communiste a la responsabilité dans cette situation je l'ai déjà dit de tenir la gauche et l'espoir debout quand tant de voix faiblissent trahissent renoncent antennent le refrain de la résignation la politique nous le disons à tous ce n'est pas ce dont on essaye de vous dégoûter la politique c'est le pouvoir du peuple à condition d'investir ce pouvoir et non de le laisser entre les mains des puissants pour nos vies les 1% voudraient tout décider à quelle heure du jour et de la nuit nous devrions travailler comment nous devrions vivre consommer et où et quand nous aurions le droit d'aller et de venir sur la planète pour eux tout est permis et pour nous c'est encore eux qui devraient décider et en politique c'est pareil ils voudraient tout décider à notre place vous allez voter nous disent-ils en 2017 vous allez voter c'est un droit mais d'ici là c'est nous on s'occupe de tout on va faire les programmes on va faire la liste des candidats et avec les sondages on va même vous dire qui va gagner l'élection mais à l'arrivée vous pourrez voter d'ici là ne vous fatiguez pas on organise tout vous n'avez même pas à vous fatiguer à choisir ils préparent l'affaire dans les moindres détails regardez comment ils s'y prennent pour nous attraper dans leur filet en décrivant des scénarios politiques qui n'existent même pas ils les écrivent comme de vraies séries télé pour nous faire croire que c'est la réalité il y a par exemple la série Macron le moderne le dernier épisode de cette série s'appelle Macron fait du porte-à-porte ça va être chaud bouillant Macron porte-à-porte parce que s'il s'embrouille à chaque fois qu'il croise un gars qui a un t-shirt s'il commence comme ça Macron porte-à-porte ça va être en brouille à tous les étages en vrai Macron il n'a jamais fait un porte-à-porte de sa vie et il n'en fera jamais mais pourtant par la magie de la télé tous les français le savent Macron fait du porte-à-porte on y croirait presque la semaine dernière il paraît que les cages d'escalier de France vous avez dû en croiser partout étaient remplies de petits Macron qui allaient voir les gens qui faisaient du porte-à-porte mais quand est-ce qu'on va arrêter de nous prendre pour des imbéciles mais il y a plus grave dans leurs séries il y a des séries noires aussi il y en a une autre Le Pen ce n'est pas si grave que ça la semaine dernière par exemple une réunion à Béziers qui n'était qu'un ramassis d'idéologues d'extrême droite de la pire espèce des racistes des xénophobes des anti-immigrés de la plus pire espèce dont une partie des propos devrait finir dans les tribunaux en vérité se réunit Marion Maréchal Le Pen Marion Maréchal Le Pen vient y faire sa diva je viens je repars et toutes les télés sont là et nous racontent ça comme si en direct comme s'il s'agissait juste d'un épisode de plus un peu plus croustillant du téléfilm sur le clan Le Pen mais a-t-on bien conscience les gens qui organisent ça et qui mettent ça en scène à la télévision et dans les médias ont-ils bien conscience de ce qu'ils font ont-ils bien conscience du poison de haine qu'ils contribuent à répandre tous les jours dans les consciences de millions de gens en Europe au point qu'il y a quelques jours en Autriche un dirigeant d'extrême droite a failli devenir le président de la République et pourquoi font-ils ça ? Tout ça pour nous empêcher de nous unir contre le pouvoir de la finance pour empêcher les travailleurs européens de trouver la voie de leur unité alors mieux vaut les diviser quitte à foutre dans la tête de ces travailleurs des idées sombres des idées qui les jetteront les uns contre les autres voilà les mauvaises séries télé les bien sombres séries télé nous ne pouvons pas laisser faire nous ne pouvons pas laisser diviser notre peuple ni les peuples européens qu'est-ce que c'est que ces discours qui montrent du doigt en permanence une partie croissante de la jeunesse française oui de la jeunesse française du peuple de France au nom de sa couleur de peau ou de ses croyances religieuses nous ne pouvons pas les laisser casser la République française la République sociale et laïque celle de l'égalité et de la fraternité celle dans laquelle chacune et chacun quelles que soient ses idées ses opinions ses croyances son origine quel que soit cela chacun dans la République française est égal en droit alors pourquoi il les traite en permanence comme s'il n'était pas en vérité des vrais français c'est scandaleux et nous ne pouvons pas l'accepter ici comme partout dans le monde le capitalisme décadent est prêt à utiliser toutes les armes pour diviser le monde du travail il est prêt à inventer à réinventer la guerre des religions et ça n'est pas une question qui concerne seulement le grand Moyen-Orient c'est une question qui concerne la France quand des journaux aussi responsables que le Figaro magazine titre Molenbeek sur scène en parlant de la ville dans laquelle nous sommes Saint-Denis ces gens sont des irresponsables attention au feu qui couvre et au poison de la haine qu'ils distillent et je veux le redire ici il y a 80 ans pendant le front populaire Maurice Thorez a tendu la main aux croyants et bien aujourd'hui je l'attends à tous les croyants de France catholiques juifs musulmans oui je parle ici à mes amis musulmans de France pour leur dire refusons ensemble le racisme refusons ensemble tous les discours de haine et de division je dis à la jeunesse des quartiers populaires vous êtes la jeunesse de France vous êtes les couleurs de la France et pour ceux qui ne savent pas bien lire permettez-moi de faire mienne les paroles du pape François tenu le 17 mai dans la croix écoutez bien parce que personne n'en a beaucoup parlé et pourtant dans le débat politique national que nous connaissons ces phrases-là mériteraient d'être reconnues je cite il faut parler des racines de l'Europe au pluriel quand j'entends c'est le pape qui parle interview dans la croix quand j'entends parler des racines chrétiennes de l'Europe j'en redoute la tonalité qui peut être triomphante ou vengeresse cela devient alors du colonialisme et le pape dit un peu plus loin un état doit être laïque les états confessionnels finissent mal ces gens-là devraient relire leur classique mais finissons mais finissons avec les mauvais films qu'ils veulent nous imposer en en invoquant un dernier un de leurs récits favoris ces derniers temps celui des deux gauches irréconciliables il y aurait donc paraît-il la gauche moderne réformiste celle qui veut avancer celle de Valls et Hollande de Macron peut-être un peu du MEDEF la gauche du MEDEF c'est bien connu et puis il y aurait la gauche qui s'accroche celle du passé la gauche sectaire crispée et même violente la nôtre en vérité celle qui a fait progresser la France depuis la révolution française ce scénario il nous l'impose tous les soirs en boucle et c'est vrai c'est vrai c'est pour ça que j'insiste sur ça que ce n'est pas toujours facile pour nos compatriotes pour les 11 millions d'électeurs que François Hollande a trahi de s'y retrouver mais je le dis là encore ne laissons pas s'écrire ce mauvais film ne cédons pas à ces sirènes de la division non la gauche ce n'est pas la loi travail la loi travail c'est la loi du MEDEF la gauche ce n'est pas la déchéance de nationalité l'état d'urgence la case des communes et des services publics c'est poumons de la république en vérité leur thèse n'est pas celle des deux gauches leur thèse c'est tuons la gauche tuons tout espoir de rendre à nouveau majoritaire une perspective de transformation et de progrès social la gauche en vérité il n'y en a qu'une elle est ici elle est dans la rue contre la mobilisation pour la mobilisation pour la loi travail elle est partout où vivent les forces populaires les forces démocratiques et progressives de notre pays alors je lance à nouveau aujourd'hui un appel à toutes les femmes et les hommes de gauche à tous les électeurs socialistes à tous les socialistes je leur dis rendez-vous à l'évidence après tout ce qui s'est passé François Hollande ne peut pas être votre candidat il ne peut plus être le nôtre il ne peut plus l'être en 2017 le candidat qui fait gagner la gauche ensemble nous devons écrire un autre scénario celui d'une candidature qui porterait à nouveau l'espoir de remettre la France sur les rails du progrès social alors une fois que j'ai dit ça nous voilà tous au pied du mur à commencer par nous les communistes j'entends déjà et j'en ai dit un mot déjà dans le congrès j'entends tous les sceptiques me dire mais c'est trop tard ton idée elle est bonne mais on n'y arrivera pas je sais que ce doute existe parfois aussi parmi nous qu'il existe parmi beaucoup de syndicalistes qui sont mobilisés en ce moment qu'il existe parmi beaucoup de femmes et d'hommes de gauche je sais aussi les obstacles à la construction de ce nouvel espoir qui existe je sais l'obstacle que constitue la multiplication potentielle des candidatures qui risque d'empêcher cette convergence Jean-Luc Mélenchon qui a été candidat notre candidat en 2017 va dire en 2012 pardon va dire cet après-midi va dire cet après-midi qu'il avance que quoi qu'il arrive il n'a pas de temps à perdre avec ces discussions d'autres Arnaud Montebourg prépare aussi son retour les écologistes se demandent comment faire entendre leur voix et beaucoup d'autres rêvent de concourir au moins dans une primaire tout cela est légitime moi je ne montre personne je ne mets personne à l'index je dis à tous réfléchissons bien ensemble à la situation et aux conditions qui vont nous permettre d'éviter ce qui se prépare et ce que nos adversaires préparent en 2017 à tous à tous ceux qui sont venus dans ce congrès très nombreux ceux que j'ai cités et beaucoup d'autres qui sont là aujourd'hui et je les en remercie à tous ceux qui ont répondu à notre invitation jeudi arrêtons le gâchis non il n'est pas trop tard ce n'est pas vrai soyons conscients de nos responsabilités la droite et l'extrême droite menacent l'affaire est extrêmement grave et il n'y a qu'à lever la tête pour regarder ce qui se passe en Europe pour le comprendre la France que nous aimons peut le payer très cher François Hollande Emmanuel Valls emmène la gauche au suicide tout ça ne peut pas attendre l'après 2017 c'est maintenant qu'il faut relever le défi de construire une nouvelle perspective maintenant parce que demain ça commence maintenant et c'est maintenant qu'il faut s'attaquer à ce problème pas après 2017 alors comment s'y prendre comment s'y prendre nous les communistes et je suis fier de mon parti parce que nous venons de prendre ces décisions après beaucoup de discussions nous avons décidé ce week-end d'un chemin il est clair et je peux vous dire que nous allons retrousser les manches pour le faire réussir et que personnellement je continuerai à mouiller la chemise pour qu'il soit possible la clé nous le disons tous les jours dans nos discussions elle est dans les mains du peuple et bien c'est à lui qu'il faut donner la parole et c'est cela que nous venons de décider à ce congrès nous proposons d'écrire dans tout le pays à partir de demain à mille mains avec les citoyens avec toutes les forces disponibles avec les personnalités qui le voudront bien avec les candidats déjà déclarés avec les candidats putatifs avec tous ceux qui sont disponibles écrivons le pacte des engagements communs qui pourraient nous réunir et sur lequel se construit une candidature de gauche on me dit le processus collectif il ne peut pas exister alors il faut des premières marches nous en proposons une écrivons ensemble dans tout le pays en donnant la parole aux citoyens et avec toutes ses forces le pacte d'engagement commun quel serait je ne propose pas d'écrire un programme détaillé forcément peut-être que ce pacte doit tenir sur un recto verso les grands engagements dans le texte que nous avons adopté nous le résumons en une page pour notre part mais évidemment tout ça peut être discuté et amendé écrivons ensemble ce pacte d'engagement commun le parti communiste va encourager toutes les initiatives nécessaires pour cela il favorisera toutes les initiatives citoyennes déjà engagées comme l'appel descend nous lancerons des débats nationaux pour faire progresser ce débat thème par thème le 20 juin au Havre sur le travail le 23 juin à Marseille sur la République d'autres encore fin août nous donnerons rendez-vous à toutes les forces disponibles à notre université d'été et nous sommes prêts à aller dans les universités d'été de tous ceux qui veulent travailler avec nous et partout nous donnerons une ampleur inégalée à la grande consultation citoyenne que nous avons engagée vous savez ce petit questionnaire ce petit quatre pages jaune que demande le peuple la grande consultation citoyenne je m'étais dit que je le montrerais mais je l'ai oublié mais vous voyez très bien de quoi je parle et bien ça aujourd'hui moi je vous le dis à l'heure qu'il est ça vaut plus qu'un bulletin de vote c'est ça qu'il faut utiliser pour faire grandir voilà ça ça vaut aussi cher qu'un bulletin de vote alors qu'il est nous l'avons annoncé et ce n'est pas un coup de com' ce n'est pas une forfanterie nous voulons que 500 000 personnes le remplissent pour engager avec eux la discussion politique et nous allons faire ça dans les semaines à venir tout l'été nous allons le faire au travail mais aussi en vacances en famille sur les plages partout vous nous verrez avec ça pour écrire ensemble que demande le peuple et nous rendrons compte des résultats au fur et à mesure dans chaque localité dans chaque département et à la fête de l'humanité tout convergera pour montrer avec éclat la force et la portée de cette grande écriture citoyenne et nous nous y engageons aujourd'hui moi je m'y engage en octobre ce pacte d'engagement sera écrit je ne sais pas combien de forces seront parties prenantes mais de toute façon avec tous les citoyens qui nous accompagneront il sera écrit nous voulons un pacte simple lisible facile à comprendre et nous le savons les grandes idées qui le structurent elles sont là nous savons que le peuple de France veut la refondation démocratique de la République et qu'il ne supporte plus la monarchie présidentielle nous savons parce qu'il est mobilisé contre la loi El Khomri que le peuple de France veut l'éradication du chômage et la sécurisation de la vie de l'emploi du logement il veut la réduction du temps de travail un plan national pour le logement un plan national de lutte contre la grande exclusion et la pauvreté comme le demandent les associations un plan de relance des services publics le peuple de France il veut cette fois-ci une lutte réelle contre la finance pas un discours du bourget qu'on oublie le lendemain de son élection il veut des mesures fortes pour cela le contrôle bancaire comme l'a dit le contrôle des banques et comme l'a dit hier très bien Eric Boquet l'impunité zéro pour les évadés fiscaux le peuple de France il veut un nouveau modèle de développement il veut que la France s'engage aussi dans la refondation démocratique et sociale de l'Europe pour ouvrir la voie en France et en Europe à un nouveau modèle de développement social, démocratique et écologique ce mandat populaire nous allons aider le peuple de France à le coucher noir sur blanc et en octobre avec toutes les forces citoyennes et les forces d'organisation sociale qui se seront engagées avec nous dans sa rédaction nous le soumettrons à une votation citoyenne nationale partout dans le pays et il faut le préparer dès maintenant nous installerons des bureaux de vote des milliers d'urnes à la disposition de la parole citoyenne et à l'issue de cette votation le pacte d'engagement commun sera le mandat populaire pour une politique de gauche en France il sera le mandat notre mandat et le mandat de tous ceux qui se seront engagés dans sa construction je sais que tout le monde dit oui mais moi en tout cas d'ici là moi j'avance et bien nous aussi nous disons nous aussi rien ne nous arrêtera maintenant nous l'avons décidé ici ce n'est pas une discussion de congrès c'est un serment que nous prenons devant le peuple de France nous allons avancer nous allons lui donner la parole en avant vers la votation citoyenne nationale du mois d'octobre qui remettra en selle le peuple pour de vrai au coeur du débat de l'élection présidentielle de 2017 et alors nous verrons tous les sceptiques verront les forces engagées dans cette construction auront la responsabilité d'en tirer les conclusions et de désigner une candidature commune j'en fais le pari et si plusieurs candidats sont disponibles à ce moment là nous sommes ouverts à toutes les formes de désignation citoyenne nous l'avons dit primaire citoyenne ou tout autre processus collectif nous sommes prêts à engager un candidat au service de cette démarche et nous nous y préparons mais nous voulons absolument franchir les étapes les unes après les autres pour nous l'essentiel pour nous est clair d'ici octobre une seule feuille de route parce que c'est le moyen de débloquer la situation faire entrer en grand pas seulement dans les mots et dans les discours mais faire entrer en acte la voix du peuple son aspiration au changement et son aspiration à l'unité parce que c'est ce que nous disent tous les gens que nous rencontrons et il faut faire entrer en grand ces deux aspirations au changement et à l'unité sur la scène politique parce que c'est comme ça que nous gagnerons face aux forces de droite et d'extrême droite et ce processus nous le mettons au service d'un double objectif l'élection présidentielle et les élections législatives parce que les élections législatives et je voudrais terminer par là pour nous ce n'est pas un marchandage ce n'est pas un marchandage entre partis pour nous les élections législatives c'est une grande une très grande question démocratique et ceux qui ont abîmé ces élections en ne faisant en quelque sorte une espèce de sous-élection après l'élection présidentielle une élection dont on dévalorise le rôle et la place dans nos institutions et dans notre vie démocratique en vérité tout cela ne sert qu'un objectif abîmer la démocratie réduire le peuple au silence et l'obliger à se ranger derrière des chefs sur le mode de la monarchie républicaine qui n'a plus rien de républicaine et bien nous refusons cela pour changer de politique de manière démocratique pour redonner du pouvoir pour redonner du pouvoir au peuple la France ne doit pas seulement changer de président elle doit changer de majorité politique et pour cela elle doit compter elle doit compter sur une majorité de députés et nous nous voulons des députés qui rendent des comptes au peuple pas des députés qui rendent des peuples à un président quel qu'il soit la démocratie la démocratie c'est le pouvoir à un parlement démocratisé à un parlement sous le contrôle des citoyens la démocratie ce n'est pas et ça ne sera jamais la monarchie présidentielle et je le répète quel que soit le candidat élu alors chers camarades nous avons une bien belle nous avons pris des décisions importantes il va maintenant falloir les appliquer nous allons le faire en quittant cette salle en prenant le temps d'un moment de fraternité puisque j'en ai parlé dès l'entrée de mon discours pour fêter dans un pique-nique ces grandes heures du front populaire parce qu'au fond c'est ce que nous voulons construire aujourd'hui comme nous l'avons dit un nouveau front populaire et citoyen qui additionnera les énergies des grandes mobilisations sociales des constructions citoyennes et d'alliances entre nous les courants transformateurs et les courants réformistes de la société prêts à agir avec nous pour un projet de transformation sociale si nous savons construire cette alchimie là et bien le peuple de France sera à nouveau capable de grandes choses ne nous laissons pas aller au fatalisme comme si nous n'avions plus qu'à jouer les utilités à côté d'un scénario déjà écrit en 2017 et qui donnerait d'avance la victoire à la droite et à l'extrême droite non avec ce grand peuple de France avec ce magnifique pays qui est le nôtre il y a une autre page à écrire une nouvelle page et ce combat je l'ai dit commence maintenant et si nous célébrons pour finir tous ensemble le front populaire c'est parce que nous pensons et nous y travaillerons pendant les trois années à venir que la France peut construire un nouveau et grand et beau front populaire et citoyen et c'est cela vers cela que nous allons avancer alors chers camarades c'est le moment d'oser c'est le moment de l'audace c'est le moment de faire vivre pour nous les vers du poète William Blake ce qui est maintenant prouvé ne fut jadis qu'imaginé au travail applaudissements applaudissements c'est le moment c'est le moment c'est le moment